– Faut-il aller voir le film Gemma Boveri ? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. – Oui, bien sûr qu'il faut aller voir Gemma Boveri quand on pense qu'au mois de septembre, le cinéma français est représenté par le désastreux Christophe Honoré avec une adaptation des Métamorphoses d'Ovid et la semaine suivante, un Benoît Jaco assez faiblard. Évidemment qu'il faut aller voir Gemma Boveri qui sauve l'honneur du cinéma français en ce mois de septembre, qui est l'histoire d'un ancien parisien qui a décidé de revenir à ses sources, de quitter cette vie parisienne parfois insupportable et revenir à ses racines dans sa Normandie natale, faire du pain comme boulanger et qui d'un seul coup un jour voit arriver un couple d'anglais en face de chez lui qui se nomment Charles et Gemma Boveri. C'est trop beau pour être vrai, pourtant c'est le début d'une histoire. Lui tombe immédiatement comme tous les spectateurs amoureux de cette jeune femme interprétée par Gemma Artharton et va projeter sur lui une sorte de fantasme, c'est à la fois une crainte parce qu'avec un nom et un prénom pareil, en pleine Normandie de Flaubert, il n'y aura-t-il pas de danger à ce que cette femme se bovarise justement et jusqu'à l'issue fatale qu'on lui connaît dans le roman de Flaubert. Mais ceci n'est pas une adaptation de roman de Flaubert, c'est une adaptation d'un roman graphique de Posse Simons qui racontait cette aventure contemporaine inspirée évidemment de l'œuvre de Flaubert. Et je pense qu'il faut tout de suite saluer l'adaptation d'Anne Fontaine parce que c'était une BD très riche et elle a réussi à le réduire, à en faire quelque chose qui soit cinématographiquement plus acceptable. Oui, d'accord. C'est bien adapté, le film est très agréable à regarder, je suis tout à fait d'accord. Gemma Harkerton est absolument ravissante. Après, puisque vous parlez de l'adaptation de la BD, la BD, elle est vraiment, vraiment formidable. Oui, bien sûr. Et le film, pour le coup, est un peu en deçà de ce qu'était la bande dessinée. Le film est très frais, très malin, très plaisant encore une fois, mais il n'a pas du tout la sorte de noirceur, de drôlerie féroce qu'il pouvait y avoir dans la bande dessinée. J'ai vu que dans votre journal, le Figaro Magazine, vous parliez du génie d'Anne Fontaine, il me semble que c'est un petit peu exécifique. Non, non, je disais, le génie d'Anne Fontaine a dirigé comme ça Fabrice Luquini et qui avait un rôle pour tirer tout à lui et qui a eu l'intelligence grâce à Anne Fontaine justement de se mettre un peu en retrait, d'avoir un rôle un peu flottant et de laisser justement l'héroïne qu'est Gemma Bovary à la limite prendre toute la lumière, prendre tout le jeu et lui était un petit peu en retrait et vous n'êtes pas le dernier à parfois avoir signalé que Fabrice Luquini en faisait un peu trop dans telle ou telle œuvre. Là, justement, il n'en fait pas trop et ça, il faut quand même rendre hommage à Anne Fontaine d'avoir réussi à tenir l'animal. D'accord, alors dans ce sens-là, oui, on peut considérer qu'il y ait du génie à tenir Luquini. C'est vrai qu'il faut sans doute pas mal de métiers pour y arriver. Non, puis vous le rapprochez un peu de l'univers de Chabrol. Bon, je suis désolé, chez Chabrol, il y a quelque chose qui est infiniment plus grinçant. Là, le problème du film, c'est que quand il verse dans la satire, par exemple, pour nous montrer le couple d'amis, enfin d'amis avec beaucoup de guillemets, des Bovary, il est d'une lourdeur quand même assez effrayante et le reste du temps, il est trop léger. C'est du Gemma Light, quoi. C'est très pétillant, c'est très rafraîchissant, mais ça manque de profondeur. Justement, il y a le personnage incarné par Elsa Zilberstein, qui est d'une cocasserie totale, qui fait la snob anglo-file, qui parle moitié français et moitié anglais. Oui, mais là, justement, c'est léger, ce n'est pas lourd, au contraire. C'est un peu surligné, un point assistant, quand même, je trouve. Oui, mais je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est du cinéma, et c'était assez compliqué, parce que, je suis d'accord, c'est une BD merveilleusement riche, mais il aurait fallu un film de 10 heures pour restituer toutes ces entrées permanentes, avec beaucoup de noirceur, mais aussi beaucoup de drôleries, parfois. Je suis entièrement d'accord. Et là, on est au cinéma, avec un format imposé, avec une lumière imposée, avec un lieu imposé, et beaucoup moins de possibilités d'extension. Et je trouve qu'elle a formidablement restitué ça, l'ambiance de la Normandie aujourd'hui, où on peut vivre une vie... Alors, pour le coup, sur la Normandie, évidemment, elle restitue un point de vue qui est le point de vue des Anglais sur la Normandie. N'empêche qu'à plusieurs reprises... Des Anglais francophiles. Des Anglais francophiles. À plusieurs reprises, Luchini les met en garde, en disant, mais attention, ne réduisez pas la France, et la Normandie en particulier, il y a un tas de clichés. Il se trouve que le film nous représente quand même une Normandie de carte postale, avec le calva, avec une Normandie très proprette, qui ne correspond pas tout à fait à celle que je connais. Alors, je ne dis pas ça que... Vous connaissez la Normandie underground. Voilà, voilà. Moi, je préfère cette Normandie de carte postale, pardon, au Paris Bobo, qu'on nous montre à longueur d'année dans le cinéma français. C'est quand même plus plaisant de voir ça à l'écran, encore une fois, que vous verrez le prochain Benoît Jaco, vous serez rassasié, vous retournerez à Paris. Alors, je n'ai pas vu Benoît Jaco. Quant à honorer, bon, il ne faut quand même pas exagérer. Son film a au moins le mérite de l'originalité et de l'audace. Non, mais voilà. Donc, J'ai ma Beauvry. C'est bien. C'est un film très agréable, encore une fois. Je ne cherche pas du tout à dissuader les gens d'aller le voir. Mais en revanche, je les encourage très, très vivement à lire, s'ils ne l'ont pas fait, Posi Simons. Et puis éventuellement, à relire Madame Bovary de Flauert. Parce que là aussi, quand je dis que le film manque un peu de noirceur, il est quand même question de la mort d'un personnage. Ce n'est pas un secret, c'est dès le début. Gemma Bovary va lui arriver malheur. Et le film pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus noir, de beaucoup plus torturé, de beaucoup plus grinçant. Elle, Gemma Bovary, elle est quand même ravissante, mais c'est une ravissante idiote. Elle est un peu cruche, elle est un peu naïve, elle est candide. Et c'est dommage. Il y a quelque chose à côté de quoi le film passe, je trouve. Je comprends ce que vous voulez dire. En même temps, je préfère ce film que je vois aussi comme une hymne à la joie dans le drame et qui est assez agréable à mon goût à regarder. Et qui en plus donne effectivement envie non seulement de relire la BD, je suis entièrement d'accord, mais à se replonger dans Flaubert. Et il n'y a pas de comparaison à faire ensuite. Chacune est une œuvre distincte de son époque, marquant son époque et son genre. Et on ne demande pas autre chose au cinéma français. D'accord. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada